Roulé en groupe C'est vraiment quelque chose de très sympa On est ensemble, on partage la même direction On a la même passion de la moto Et on roule dans un voyage Qui nous amène en dehors de notre vie de tous les jours Mais pour que tout se passe bien Pour que le voyage aille à son terme Avec les motos en bon état et surtout les gens en bonne santé Il faut respecter un minimum de discipline Et mettre des règles en place Quand on roule en groupe, la plupart des motards Ont cette fâcheuse tendance à rouler à la queue leuleux Ça pose deux problèmes Un problème de vision, c'est à dire qu'on n'est pas capable de voir Plus loin que la moto qui est devant nous Donc on ne voit pas s'il y a des nids de poules On ne voit pas s'il y a des cailloux Et donc c'est un vrai problème de sécurité et d'anticipation Et la deuxième chose, c'est aussi un problème de freinage C'est à dire que quelqu'un qui freine droit devant nous On a en distance de freinage Uniquement la distance qui nous sépare de notre moto A la moto du gars qui est devant Quand on roule en quinconce On obtient deux avantages très flagrants Le premier, c'est qu'on augmente considérablement La distance de freinage Puisque le motard qui est devant est légèrement décalé sur le côté Et la deuxième chose, c'est qu'on optimise largement la vision devant nous C'est à dire qu'au lieu d'être bloqué par la moto qui est juste devant nous On peut voir beaucoup plus loin, deux fois plus loin Donc on anticipe sur le revêtement Sur tout ce qui se passe autour de nous Et notre bulle de sécurité est beaucoup plus maîtrisée Quand on prend la direction d'un groupe Et qu'on est donc ce qu'on appelle un chef de groupe Il est très important d'anticiper tout ce qui peut se passer pour l'ensemble du convoi C'est à dire par exemple, si un chef de groupe doit s'arrêter sur le bord de la route Pour faire une photo, ou pour faire un regroupement, ou pour toute autre raison Il doit absolument sélectionner un lieu d'arrêt Qui permet à tout le monde de s'arrêter au même endroit Non pas une, deux ou trois motos Mais l'ensemble des motos doivent pouvoir s'arrêter en toute sécurité Sur cet espace de dégagement Et de façon générale, la règle numéro un dans un convoi C'est que tout le monde doit faire attention à la personne qui est derrière soi C'est à dire qu'on doit toujours vérifier quand on tourne à gauche ou quand on tourne à droite De façon générale, quand on change de direction Il faut vérifier que derrière soi, la personne vous a vu Pour être sûr que le convoi ne se casse pas Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode Où nous allons regarder ensemble comment faire demi-tour sur un chemin étroit Sous-titrage ST' 501